Bonsoir, je suis John Chloriminella, je suis rapporteur du groupe 2 pour le devoir de la démonstration du postulat de Terzaghi. En fait, il nous est demandé de modéliser et de démontrer le postulat de Terzaghi qui fait partie des fondements de la géotechnique moderne. Pour ce faire, nous allons considérer un terrain homogène qui est submergé par une nappe d'eau statique et ensuite un point M qui se trouve à la profondeur Z sous le niveau du terrain naturel. Ce point M occupe le milieu d'une surface élémentaire horizontale. Nous allons chercher à déterminer les contraintes appliquées sur cette facette entourant le point M. Nous allons étudier l'équilibre du volume qui se trouve au-dessus de la surface d'influence de ce point M. Le postulat de Terzaghi stipule que la contrainte effective est égale à la contrainte totale du sol moins la pression interstitielle exercée par l'eau. Et la contrainte tangentielle totale est égale à la contrainte tangentielle exercée par les grains seuls. Ici, nous avons modélisé le sol. On a la surface en bas à droite. On a la surface d'influence du point M. Le point M est à une profondeur Z par rapport à la surface du sol. Et le sol est saturé, c'est-à-dire qu'il est composé seulement de grains solides et d'eau. Il est à une surface, donc il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de projet d'air dans le sol. Il y a des forces qui s'exercent sur ce sol. Tout d'abord, nous avons le poids des grains solides et l'eau qui s'exercent sur le sol. Le poids est égal à le poids volumique du sol à multiplier par le volume du sol qui se trouve au-dessus de la surface d'influence du point M. Puisque le sol est saturé, le poids volumique du sol est égal à le poids volumique saturé. Donc, on a gamma sol égale gamma sat. De ce fait, on a le poids du sol qui est égal à gamma sat multiplié par Z multiplié par S qui est la surface d'influence du point M. Autre force qui s'exerce autour du point M, nous avons la poussée d'archimède qui est la force exercée par les parties liquides situées au-dessus de la surface d'influence du point M. Et on a la réaction des parties solides qui s'exercent sur cette surface que l'on note F'. D'après la deuxième loi de Newton, en faisant l'équilibre, on a le poids du sol qui est égal à la force de réaction plus la poussée d'archimède. La poussée d'archimède qui est par définition, c'est le poids volumique de l'eau multiplié par le volume du sol situé au-dessus et du point de la surface. On a poussée d'archimède qui est égal à gamma W multiplié par le volume du sol. Le volume du sol qui est la surface a multiplié par la hauteur Z. On a gamma W multiplié par S a multiplié par Z. En faisant la transposition, on a F' qui est égal au poids du sol moins la poussée d'archimède. Le poids du sol que l'on a déjà défini dans les slides précédents qui est gamma W multiplié par le volume du sol. Et la poussée d'archimède qui est gamma W multiplié par le volume du sol. En remplasant, on trouve gamma W multiplié par Z par S moins gamma W par S par Z. Cette équation la nous donne les forces pour trouver les contraintes. Nous allons diviser par la spashe S préférence du point M pour trouver les contraintes. On a F' sur S qui est égal à gamma sat a multiplié par Z moins gamma W a multiplié par Z. Et l'on sait que gamma sat a multiplié par Z c'est la contrainte totale du sol que l'on note. Sigma et gamma W par Z c'est la pression interstitiel. Cette pression qui est exercée par l'eau F' sur S c'est la contrainte exercée par les particules solides. C'est cette pression la que l'on appelle la contrainte effective du sol. En remplasant sigma, sigma prime et la pression interstitiel, on démontre la première partie qui est sigma prime est égal à sigma moins U. Les pressions sigma, sigma prime, ce sont les contraintes normales du sol. Et l'on sait que l'eau ne reprend pas les contraintes de cisayement. Donc la contrainte tangentiale totale exercée dans le sol sera égal à la contrainte de grain solide. Puisque l'eau n'a pas de résistance au cisayement sur n'importe quelle facette que l'on considère dans les couches de sol. Et bien c'est tout pour la démonstration du postulat et de Terzaghi. J'attends vos questions s'il y en a. Merci. Félicitations au groupe 2 pour cette présentation. Pour quel état du sol le postulat de Terzaghi est-il applicable? Un sol saturé, monsieur. Dès dans les cas où ce postulat ne peut pas être applicable? Et le postulat de Terzaghi est applicable pour les sols à deux phases. C'est-à-dire phases solides et liquides. Pour les sols à trois phases, il faut élargir le postulat de Terzaghi. La théorie n'est pas applicable dans le cas de deux sols à trois phases parce que la pression d'eux les rendait un jeu. Ok, félicitations encore au groupe 2. Merci. Merci. Merci.